Je suis David Mignot, le cofondateur de IACIES. IACIES on est spécialisé dans le reconditionnement de produits électroniques et donc on fait dans notre atelier avec nos propres techniciens et on reconditionne des smartphones, des macbooks, des ipads, des consoles de jeux qu'on revend ensuite auprès de particuliers ou d'entreprises. Et donc ce projet a démarré il y a maintenant cinq ans, à la base uniquement avec un projet sur un site internet qui s'est petit à petit transformé avec un projet différent, avec un concept d'atelier boutique. Avec mon associé on a un long passé dans la téléphonie mobile, ça fait plus de 20 ans qu'on est sur ce marché, mais côté fabricants, on a travaillé chez Sony pendant très longtemps et quand on a quitté notre entreprise on a vu que ce marché dure conditionnée se développer avec un vrai problème de confiance, de qualité. Beaucoup de gens sont intéressés mais ils savent pas trop d'où ça vient, ils savent pas trop si c'est bien fait. Et donc on a décidé d'annoncer YesYes pour Yes j'achète, Yes je vends, avec cette logique de qualité, de réassurance autour du reconditionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a un impact environnemental important des produits neufs, 80% de l'impact environnemental d'un produit neuf est lié à sa production. Donc l'enjeu c'est de rallonger la durée de visée des smartphones pour que cet impact soit limité. On s'est rendu compte qu'il y avait une importance de la proximité, du conseil, de voir les produits et puis surtout de savoir que l'atelier était sur place et donc de rassurer les clients qui voulaient acheter du reconditionné. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de lancer un concept d'atelier boutique dont le premier a ouvert cette année à Caen, en plein centre-ville à l'ancienne CCI de Caen. On s'est fixé trois ans pour avoir une douzaine d'ateliers boutique en France avec au moins une ouverture en 2023 et puis ensuite accélérer ce rythme d'ouverture à 3, 4, 5 par an. Une fois qu'on aura fait ce réseau de 12 ateliers boutique partout en France, on verra après ce qu'on veut développer davantage, ce qu'on veut faire sous franchise mais on a déjà deux trois années à travailler avant ça.